Cet atelier-là est de partager les expériences et les pratiques que nous avons tenues du projet de développement localement. Le projet de développement localement est un projet qui est financé par la région de l'Alme, dans le cadre de la CIPRAOM, c'est la série d'échanges et de partenariats région-organes pour faire de l'Ouest et de Madagascar. Son objectif était d'accompagner les politiques locales pour faire prise en compte des personnes handicapées dans la définition des politiques locales de développement. Nous avions aujourd'hui pour l'objectif de partager les expériences que nous avons tirées après trois ans de mise en œuvre. Les acteurs-là que vous voyez sont les différents partenaires et bénéficiaires avec qui nous avons mis en œuvre ce projet-là pendant trois ans. C'est les élus locaux, c'est les services techniques, c'est les autres partenaires de développement, c'est les associations de personnes handicapées. Donc avec l'ensemble de ces acteurs-là, nous voulons partager aujourd'hui toutes les bonnes expériences que nous avons tirées de ce projet-là, pour que ça puisse aussi servir aux nouveaux élus qui viennent de, disons, prendre le siège suite à la pouvoir de la décentralisation. Je pense que c'est une appréciation qui a été faite par les différents élus qui, à l'origine de l'éaboration et de l'administration de ce projet de développement local inclusif, sans lui comme les autres politiques locales du Sénégal, la question du handicap, disons, est souvent laissée à l'âme. Nous n'avons pas encore pu mettre en place une société inclusive. Ce que nous appelons une société inclusive, c'est une société qui prend en compte la personne handicapée depuis la réflexion dans la définition du politique local, en passant par la mise en oeuvre et par l'évaluation. Donc à Saint-Louis, je dirais que, disons, nous avons aujourd'hui observé une grande évolution dans la mise en oeuvre, disons, dans la prise en compte des personnes handicapées. Cela recouvre le PIRDI, le programme régional de développement intégré que Saint-Louis vient de valider et qui a créé en compte la dimension handicapée. On l'a appelé le PIRDI inclusif parce que c'est une première au Sénégal que les politiques locales, les services techniques, la région élabore un document aussi inclusif et qui prend en compte la dimension handicapée. Donc aujourd'hui, sous la base de ce PIRDI, il y a d'autres actions que nous allons partager. Nous pourrons noter une évolution, une avance très positive sur la prise en oeuvre de cette question-là dans la société sénégaliste de manière générale et Saint-Louisienne en profession particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada